Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot Lumière sur laquelle je vous présente des tirages de tarots angéliques qui vous révèlent la guidance et les conseils des anges par signe astrologique. Ce tirage est pour les scorpions pour la semaine du 2 mai au 15 mai. Alors les scorpions, le focus pour ces deux semaines à venir est l'un des focus et l'écriture. Alors cette carte nous dit que vous guérissez, inspirez, enseignez et divertissez avec les mots que vous écrivez. Alors je ne sais pas ce que vous êtes en train d'écrire en ce moment ou ce que vous devez écrire mais ça fait toutes ces choses. Voilà donc vraiment focalisez-vous sur ça. Si vous aviez un peu procrastiné à ce sujet, vous deviez écrire quelque chose et vous n'avez pas fait ou alors vous le faites en ce moment, on vous conseille de continuer. Étudier Alors, d'habitude je dirais que étudier, c'est étudier une proposition, étudier quelque chose de nouveau, une nouvelle information, étudier des contrats, vraiment en fait se pencher sur un sujet afin d'obtenir plus de clarté et de confiance. Ici, j'ai l'impression que c'est plus étudier de nouvelles informations pour vous-même. Parce qu'ici, alors je vais sauter carrément tout en bas pour l'attitude à avoir qui nous parle de peut-être retourner à l'école, d'apprendre des choses en fait. Bon, si c'était l'école, je pense qu'on aurait eu école ici. Mais là, c'est plus d'apprendre des choses, d'approfondir des sujets qui vous intéressent. Voilà et qui vont peut-être vous donner, qui vont vous aider pour votre carrière. Donc, apprendre de nouvelles choses dans votre coin, pas officiellement peut-être. Bon, ça vous parlera sans doute, je n'en dis pas plus. Ensuite, nous avons la force. Que nous dit la force ? Eh bien, elle nous dit qu'il est temps de voir tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent, tout ce que vous avez en fait vécu jusqu'à présent qui vous a guidé finalement à cette situation actuelle où vous vous sentez, vous êtes vraiment forte, fort. Ouais. Alors, parce qu'il y a deux approches à ça. C'est soit vous dites, tout ce que j'ai vécu, ça m'a détruit ou tout ce que j'ai vécu, ça m'a rendu plus fort. Mais là, c'est le moment de vous réaliser en fait tous les jours, les deux prochaines semaines à venir, que tout ce que vous avez vécu, ça m'a fait que vous vous rendez plus fort. Et je relis à cette carte qui nous dit que vous avez beaucoup accompli dans votre vie et qu'il est temps de vous poser un peu et de voir, d'être conscient de ça. Presque comme, pas une récompense, mais de vous dire, bon ben voilà, j'ai quand même accompli beaucoup. J'ai beaucoup, j'ai de quoi être fière, voilà. Et tout ça pour avancer vers la prochaine étape. Pas juste pour se reposer sur ses lauriers. C'est juste de voir le passé, de voir tout ce que vous avez accompli afin d'avancer. Alors, en ce qui concerne ce qui va se passer. Alors, on a tiré cette magnifique carte du magicien. J'adore cette carte pour les couleurs, pour ce qu'elle signifie, que vous pouvez en fait avoir tout ce que vous voulez. Vous pouvez manifester dans votre vie tout ce que vous voulez. Vous allez avoir deux semaines de magie. Et quand je dis magie, c'est parce que ces cartes-là, ces trois cartes ont volé. Comme par magie en fait. Elles ont vraiment volé. Si vous voulez voir le tirage en anglais. Et voir ces cartes voler. Comme si quelqu'un les avait tirées. Ouais, donc voilà. Tout ça pour dire que le magicien, super carte, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre. Tout ce que vous voulez apparaîtra d'une manière magique. Comme par magie. Cette carte nous parle aussi de nouveaux commencements. De nouveautés dans votre vie. Peut-être un nouveau regard sur la vie. Un nouveau regard plus positif. Puisque vous vous sentez plus forte. Plus fort. Ou alors, vous commencez vraiment une nouvelle vie. Alors, cette carte nous parle aussi de force. Regardez cette... Ce poséidon là qui est vraiment... Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Effectivement, vous avez beaucoup à gérer. À la fois. Mais vous êtes fort. Forte. Et vous pouvez tout gérer, justement. Il n'y a rien qui vous fait peur. Cette carte parle aussi d'avoir confiance. Vous pouvez avoir confiance. Et de suivre vos passions créatives. Ouais. Ça aussi, c'est super important. De suivre ce qui vous passionne. Et c'est pour ça que vous pouvez faire toutes ces choses. Parce que vous avez la passion qui vous anime. Enfin. Nous avons cette carte qui nous dit que vous devez vous libérer de ce qui ne vous sert pas. De ce qui, finalement, vous empêche d'avancer. Il faut vraiment se détacher. On nous dit de détacher du résultat. Par exemple, vous étiez sur un chemin. Vous disiez, bon, il faut que je suive ce chemin parce que j'ai envie d'obtenir ça. Eh bien, détachez-vous de ce que vous vouliez obtenir. Et débarrassez-vous de ce que vous étiez en train de faire, finalement. D'accord ? Il y a toujours une façon différente de faire les choses. Et... Il se peut que ce que vous vouliez, à la base, n'est plus vraiment d'actualité. Donc, ouais. Faites place neuve. J'espère que c'est clair ce que je viens de dire. Parce que, même pour moi, ça ne l'était pas vraiment. Désolée. Donc, ouais. On vous conseille de prendre du recul. Prendre du... Ah ! Qu'est-ce que je... Comment dire ça ? De vous élever un peu par rapport à la situation. Ouais. Et... Je voudrais relier cette carte-là à celle-ci. Vous débarrassez des choses qui ne vous servent pas. Là, on nous parle aussi un peu de ça. Car on nous parle de... De pardonner. Afin de guérir. Alors, pardonnez à vous-même. Pour des erreurs du passé. Mais pardonnez aussi aux autres. Et vous libérez des sentiments de regret, de culpabilité. Et être vraiment dans l'amour. Elle nous parle aussi de faire le deuil. Le deuil de... Peut-être justement de cette situation qui ne vous sert plus. Donc, alors. Je vais peut-être rapprocher de cette manière. Pardonnez-vous d'avoir fait le mauvais choix. Un mauvais choix. Et libérez-vous... De cet attachement que vous aviez à ce choix. Au résultat de ce choix, en tout cas. Ce que vous attendiez en faisant ce choix. Voilà. J'espère que c'est un peu plus clair. Deuil. Sans figurer. Peut-être au sens propre aussi. A voir. Je ne prédis pas la mort de qui que ce soit. Je dis juste que... Il se peut que vous ayez un deuil à faire. Alors. Oui. Rappelez-vous toujours. C'est un tirage général. Donc, ça ne va pas correspondre à tout le monde. Commencez pas à me dire. Oui. Vous m'avez prédit que... Si vous voulez un tirage personnalisé. Vous avez toujours les informations sur la chaîne. Ou sous la vidéo. Avec mon adresse e-mail. Si vous êtes intéressé. Mais sinon. Sachez que c'est du général. Si ça vous correspond. Si ça fait écho. Tant mieux. Sinon. Si vous voulez vraiment entrer en profondeur. Avoir plus de détails. On peut voir ça ensemble. Alors. Et enfin. Je crois que j'en avais parlé de cette carte. De toute façon. C'est celle que j'avais liée aux études. Il se peut aussi que ça soit un bon moment. Ces deux prochaines semaines. Pour changer de boulot. Pour faire. Changer de boulot. Ou changer de. Comment dire. De chemin. De donner un chemin différent. A votre travail actuel. Voilà. Bon. C'était quand même bien fourni. Tout ça. Les scorpions. J'espère que vous avez aimé ce tirage. Si oui. Likez la vidéo. Si vous voulez continuer à voir vos tirages. Je vous propose de vous abonner à ma chaîne. Et sur ce. Je vous souhaite de passer une excellente. Et très lumineuse semaine. Et je vous dis à très vite. Bye bye.